Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver bienvenue à la chaîne le vrai monde des vraies affaires mon nom est Jean Granger ceux qui me connaissent alias j'en ai marre mais enterré pour de bon heureux de vous retrouver en ce lundi 20 avril 2020 16h54 le vrai monde des vraies affaires où on parle des vraies affaires parce que on a assez perdu de temps à parler politique à parler affaires publiques moi j'ai passé toute ma vie à faire ça puis honnêtement ça donne rien la politique est pas là pour changer le monde la politique est là pour regarder le monde à son service pendant ce temps-là il ya plein de gens fantastiques qui sont là qui existent qui font des des efforts énormes pour rejoindre les gens et pour leur passer des messages tellement tellement constructif et une de ces personnes là que je que j'ai découvert il va dire à peu près deux ans et que vous connaissez peut-être aussi c'est bruce lepton un médecin un biologiste vraiment de renommée internationale et qui consacre sa vie maintenant à donner des conférences sur la possibilité de se transformer nous même en changeant la programmation de notre subconscient qui selon leptune est rempli de programmes qu'on veut pas que les autres nous ont implanté nos parents notre environnement le travail le gouvernement tout le monde nous a implanté ça notre subconscient enregistre ça et c'est ça qui nous fait fonctionner entre autres il ya plein d'autres choses je vais vous en décrire plusieurs mais on va commencer avec la chose qui m'a le plus ou qui a le plus retenu mon attention dans tout ça c'est un vraiment presque rien mais c'est tout et après ça dans d'autres publications on ira voir en détail tout ce que bruce lipton raconte qui est vraiment fascinant mais on va commencer d'abord aller voir c'est qui ce monsieur bruce harold lipton née le 21 octobre 1944 à mont kisco à new york est un biologiste américain du développement qui a soutenu la théorie selon laquelle l'expression des gènes pourrait être influencée via l'épigénétique par des facteurs environnementaux c'est à dire que les facteurs environnementaux ont un impact plus important sur la santé que la recherche génétique a déjà déterminé il est l'un des principaux noms de pont entre la science et l'esprit il a été conférencier invité sur des centaines d'émissions de radio et de télévision et les biologistes des cellules souches et présentateur principal de conférences tenues dans le monde entier selon lui on peut reprogrammer son esprit subconscient en faisant certaines pratiques de répétition d'hypnose subliminal de psychologie énergétique comme l'aka super apprentissage et d'événements à fort impact dans son livre de biology of belief la croyance de la biologie il a écrit que ce sont nos croyances et non pas notre adn qui contrôle notre biologie grâce à des recherches modernes sur la biologie cellulaire et l'épigénétique le ptun a reçu un béat en biologie du campus cw post de l'université de long island en 1966 et un doctorat en biologie du développement de l'université de virginie en 71 de 73 à 82 il a enseigné l'anatomie à l'école de médecine de l'université du wisconsin avant de se joindre à l'école de médecine de l'université saint george en tant que professeur d'anatomie pendant trois ans le ptun a dit que dans les années 80 il avait abandonné son athéisme de toujours et était venu à croire que le fonctionnement des cellules démontrait l'existence de dieu de 87 à 92 le ptun a participé à des recherches à la pennsylvania state university et au stanford university medical center depuis 1993 le ptun enseigne dans des postes non permanents dans des collèges et des écoles principalement alternatifs et chiropratiques le ptun a déclaré quand j'ai commencé dans les années 70 et que mes recherches étaient en cours c'était l'âge d'or des gênes mes recherches mes recherches ont hérité beaucoup de gens je les ai toujours considérés comme des lemmings qui fuyaient le malaise d'adn et je me tiens je me tiens là sur le côté avec les résultats de mes études sur les cellules souches en parlant en pensant oh mon dieu vous allez tous dans le mauvais sens à un moment donné j'ai réalisé qu'ils avaient marginalisé mon travail parce qu'il n'était pas conforme à leurs croyances conventionnelles et j'ai pensé eh bien il n'était même pas que ce n'était même pas des scientifiques et je viens de quitter le système j'ai réalisé que le message est plus important que la personne moyenne pour le message est plus important pardon pour la personne moyenne qu'il ne le fait savoir dans les salles de la science en 2010 catherine ellison écrivant dans sa chronique d'opinion dans la revue frontiers in ecology and the environment a affirmé que le ptun reste en marge des discussions conventionnelles sur l'épigénétique et a cité le ptun disant qu'il était fondamentalement ignoré par la science dominante science-based medicine un site web qui traite des controverses médicales et de la médecine alternative a publié un article dans lequel l'oncologue chirurgical et rédacteur en chef david gorski critiquait bruce tipton et son travail et qui comparait ses théories à la croyance de et en la loi de l'attraction également connu sous le nom de secret vouloir quelque chose d'assez mal fait fait en sorte en avons nous besoin ou juste un fait lift à écrire le ptun maintenant vous pourriez dire quoi les croyances contrôle notre biologie attention à la matière des pensées positives est ce plus de ce flux new age certainement pas alors que nous sommes nous nous lançons dans une discussion sur la science de pointe vous verrez que le stuff s'arrête ici le ptun a un autre déclaré tout cela est prouvable on m'appelle un pseudo scientifique ou un charlatan mais ces critiques ne sont pas à la pointe de la science c'est tout aller au delà en termes d'épigénétiques la recherche la plus importante dans le monde en ce moment bien qu'il ne soit contribué qu'au distribué qu'on compte goûte au public mais les attitudes changent à la fois en médecine et dans l'esprit du public les gens sont beaucoup plus en médecine complémentaire maintenant aussi et obtiennent souvent des résultats qu'ils ne pouvaient pas en arènes conventionnelles mais la science ne s'engage pas dans cette guérison alternative parce que ce n'est pas dans l'intérêt de l'industrie pharmaceutique ils manipulent l'industrie médicale contrôlent les écoles de médecine si vous sortez de leurs pratiques standards vous pouvez perdre votre licence selon lui au moins un tiers de toute intervention médicale est un effet placebo c'est le résultat d'une pensée positive et non de drogue l'épigénétique nécessite une guérison de la conscience et ne nécessite aucun traitement ou aucun médicament donc l'industrie pharmaceutique ne veut pas naturellement l'entendre et le vendre il a critiqué le fait que l'industrie pharmaceutique crée des obstacles pour lui mais quand même il fait son chemin très connu quelqu'un de vraiment vraiment crédible qui est invité partout partout il ya des milliers vidéos même et d'entrevues auquel il a participé et moi ce qui avait retiré vraiment tiré mon attention parce que je suis dans un naturellement une transformation de moi-même comme vous le savez puis ça c'est un travail quotidien faut que tu contrôles vraiment faut que tu sois plein de volonté concentré tu contrôles tes démons tu les chasses à tous les jours on a tous nos démons qui veulent toujours venir nous hanter dans le fond ruiner nos vies donc c'est un travail quotidien et ce qui m'avait vraiment ou ce qui m'a vraiment attiré mon attention son discours est vraiment intéressant c'est tellement plein de logique puis je vous le résumerai un petit peu plus tard mais là c'est c'est sur la chose suivante que je veux attirer votre attention l'état nous raconte que chaque cellule vivante est une batterie ok et que chaque cellule à un voltage négatif à son est à l'intérieur et un voltage positif à l'extérieur de la cellule et que chaque cellule représente à peu près un potentiel un potentiel énergétique de 1.5 volts 1.5 volts ça a l'air de rien mais quand on pense qu'on a 50 trillions et c'est là qui est important de d'être attentif 50 trillions de cellules dans notre corps et que si on fait 50 trillions multiplié par 1.5 volts la charge de chaque cellule on se retrouve avec 700 700 trillions de volts électriques dans notre corps et c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est qu'on voit ce qu'on voit qu'on entend ce qu'on entend qu'on crée ce qu'on crée ce qui déroule devant nos yeux et ce qui fait qu'on vit les vies qu'on a et qu'on a les perceptions qu'on a qu'on a l'émotion qu'on a la force qu'on a et que si on est capable avec la méditation le travail sur soi la concentration et c'est sûr sur quoi je m'attarde à faire et je vous avoue que c'est vraiment puissant qu'on a vraiment cette puissance là nous c'est ce qui fait que tu vois l'univers c'est ces trillions de volts qu'on représente qui fait que tu as une forme laquelle tu as en ce moment dans laquelle ton esprit se trouve et voyages en ce moment dans cette entité que ton corps ces trillions de volts qui ont pris la forme humaine et que si on est capable de la concentrer et de la garder de la concentrer mais cette énergie ça devient ce qu'on appelle le fameux le fameux chi en cette force que certains ont déjà développé et qui les amènent à faire des choses extraordinaire toutes les fonctions de notre corps sont présentes dans chaque cellule c'est vraiment hallucinant et c'est vraiment important de comprendre ça et une fois que tu as compris ça tu as été capable de comprendre ça je peux dire une chose sky is the limit et de toute façon notre âme notre esprit ce que je suis ce que vous êtes c'est immortel et ça c'est vraiment puissant et c'est ce qui fait que dans ce corps là on a cette puissance là il faut la découvrir pour la découvrir tu dois te transformer et pour te transformer tu dois avoir la volonté de te transformer et si tu le fais je te jure parce que on est éternel et ça demande beaucoup d'énergie être éternel et si on est capable de concentrer cette énergie là de notre éternité dans notre corps que cette forme je peux dire une chose tu vas passer des beaux moments ici et c'est vraiment ça que je voulais vous partager en ces périodes extraordinairement troublante pour plusieurs mais savez vous moi j'ai mis ça de mon côté j'ai transformé ça en retraite fermée et c'est là où j'ai vraiment découvert qui je suis qui j'étais et qui je veux être et je suis en train de découvrir cette force là qui est là et je la sens qui est vraiment en train de s'installer je l'ai vraiment réalisé et c'est formidable je vous souhaite la même chose transformer le temps qui reste de ce confinement en retraite fermée profitez-en vous êtes coupé du monde il ya plus de consommation tout ce qu'on a voulu depuis longtemps l'effondrement de ce système il est là en ce moment il est effondré le système il va renaître quelque chose qui va renaître mais en ce moment le système est effondré profitez-en pour en faire une retraite fermée il ya juste les millionnaires peuvent s'offrir ça habituellement là on peut se l'offrir une retraite fermée vous êtes chez vous déconnectés dans la paix dans le calme lâchez les réseaux sociaux lâcher les nouvelles négatives lâcher cette pandémie qui est complètement absurde à chaque jour il ya un lot de nouvelles stupidité qui apparaît faites comme les multimilliardaires une retraite fermée pour vous transformer et changer votre vie je vous le jure c'est incroyable c'est au frais de l'état en plus on est payé décroché du système le système est effondré maintenant il n'y en a plus il n'y a même plus d'argent ils veulent même plus de notre argent donc profitez de ça pour mettre tout ça à votre avantage une retraite fermée moi j'ai transformé ma vie en retraite fermée par un séminaire intensif de yoga je fais entre deux et quatre séances de yoga par jour chez moi j'aurais pas les moyens de faire ça sinon c'est le rêve voyez vous comment on peut tourner quelque chose de complètement fou une aventure extraordinaire est vraiment constructive et positive je vous reviens